Protocole sanitaire renforcé, durcissement des mesures de sécurité. Jamais une rentrée scolaire n'aura été aussi tendue. Deux semaines après la mort de Samuel Paty, quatre jours après l'attentat de Nice. Le masque devient donc obligatoire pour les élèves décisants. Des militaires de l'opération Sentinelle seront déployés ce matin devant les établissements scolaires. Dans quel état d'esprit se trouvent les parents et les enfants ? Reportage à Paris de Nicolas Trenot et Alfred Orange. A chaque rentrée, Mariam est pressée de retourner en classe. Mais ce matin, aucune excitation. L'élève de 7 ans retourne à l'école à reculons. S'il n'y avait pas le Covid, je serais pressée. Mais par contre, avec le Covid, je n'ai pas trop envie. Je n'ai pas envie de l'attraper et je n'ai pas envie de le donner à mon père, ma mère. Certains de ses copains resteront même à la maison. Leurs parents sont trop inquiets, mais pas les siens. Le père de Mariam fait confiance aux instituteurs. Je compte sur eux. Pas d'inquiétude non plus pour Marie, la mère d'un collégien. Je suis contente que les écoles restent ouvertes. C'est, je pense, vital. Mais Malo, son fils en sixième, pointe tout de même des failles dans le nouveau protocole. Au collège, par exemple, les professeurs changeront de salle entre deux cours et plus les élèves. C'est mieux, mais dans la classe, quand les profs seront partis, il se peut qu'il se passe un peu n'importe quoi. Le syndicat SNSFSU des collèges-lycées va encore plus loin. Ce protocole renforcé ne renforce rien, selon la secrétaire adjointe Sophie Vénétité. On a encore des classes entières à 35 élèves, des collèges et des lycées où tous les élèves sont là en même temps. Si localement, les conditions ne sont pas respectées, il pourrait y avoir une mobilisation. Le syndicat a déjà déposé un préavis de grève valable toute la semaine.